Europe 1, il est 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, rebonjour, rebonjour Thomas. Vous avez d'un côté une ambition personnelle d'un homme qui pense qu'il ira très loin, de l'autre côté des maires qui sont ancrés sur un territoire qui ne sont pas dans le narcissisme. Il faut beaucoup d'abnégation quand on est maire. On ferme les guillemets, ainsi parlait Anne Hidalgo d'Emmanuel Macron, puis d'elle-même. C'était dimanche sur Europe 1 au micro de Sophie Larmoyer dans les carnets du monde. Pour être maire, il ne faut pas être narcissique, a déclaré la maire de Paris, s'exonérant ainsi par définition du défaut qu'elle trouve opportunément à Emmanuel Macron. Alors, que sous-entend Anne Hidalgo quand elle dit ça ? Qu'en politique, il y a ceux qui servent, comme elle, et il y a ceux qui se servent, comme lui. D'un côté, les modestes maires de villes de plus de 2 millions d'habitants, et de l'autre, l'arrogant ministre de l'économie. D'un côté, ceux qui, comme elle, c'est bien connu, mettent courageusement les mains dans le cambouis pour faire marcher les écoles, les transports et les ordures ménagères. Et de l'autre, celui qui fait des claquettes et qui pose pour Paris Match, comme Anne Hidalgo d'ailleurs, mais ça ne compte pas puisqu'elle est modeste. D'un côté, la fille du syndicaliste qui a vécu l'injustice. De l'autre, l'enfant gâté à qui ses parents n'ont appris qu'à être le meilleur. Bref, d'un côté, le label Hidalgo, qui récompense la vertu et punit le narcissisme. Et de l'autre, le méchant Macron, qui méprise le monde et ses habitants depuis l'Olympe où on l'a installée. Je sens que ce n'est pas votre copine, Anne Hidalgo, Raphaël. Non mais écoutez, j'en sais rien, mais qu'Anne Hidalgo dispute à Emmanuel Macron la place de plan B numéro 1 en cas d'effondrement de Hollande ou de Valls, pourquoi pas cette bonne politique ? Mais là, elle a juste oublié un truc. Et qu'a-t-elle donc oublié ? Mais qu'on n'est jamais aussi narcissique que quand on ne prétend pas l'être. En fait, c'est même le signe distinctif du narcissisme. De la même manière, Thomas, qu'un faux modeste est beaucoup plus orgueilleux qu'une grande gueule. La personne qui brosse d'elle-même le portrait archi-flateur d'une humble magistrate soustraite à l'arrivisme comme à la vanité montre par là avant tout que 1. l'ambition l'aveugle et 2. qu'elle est vaniteuse au carré. D'ailleurs, qui doute que Anne Hidalgo, en parfaite narcisse politique qu'elle est, s'est immédiatement souciée, en sortant des studios d'Europe 1, de savoir si sa petite phrase sur Macron avait produit son quota de tweets. La petite baston Macron-Hidalgo n'est pas un combat entre l'ambition et l'abnégation, comme elle le présente à son avantage, mais le choc frontal de deux ambitions, ou de deux narcissismes si vous voulez, mais dont le premier a au moins la pudeur de s'afficher, alors que le second a l'indécence de se déguiser en modestie. Et la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est une phrase de Jean-Jacques Rousseau, le saint patron des narcisses, qui, tout comme Anne Hidalgo, déclare, sincèrement peut-être, « Je crois que nul homme jamais n'eut moins de vanité que moi. » « Je crois que nul homme jamais n'eut moins de vanité que moi », disait donc Jean-Jacques Rousseau, le patron des narcisses. Le saint patron des narcisses, oui. Pour la modestie, je ne crains personne. Oui, on peut aussi le dire comme ça, oui. La morale de l'info, c'est tous les matins à 7h25 avec Raphaël Lantoven. À demain matin, Raphaël. À demain, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501